...de cerner un tout petit peu Nourdine Morselli et quand on connaît Nourdine on peut penser qu'il va vouloir mettre les choses au poids. Alors il a une excellente occasion, la meilleure performance mondiale de l'année donc de Vénusté et Nyon-Gabot. Et les quatre meilleures d'ailleurs de l'année sont ici ensuite après Eric Dubus auprès de Nourdine Morselli. Il y a deux courses dans la course, il va y avoir une petite course des Français aussi, enfin on ne peut pas dire petite quand on sait les records d'Eric, mais si ça part trop vite cela peut ne pas trop servir les Français, ils risquent d'exploser aussi. Il y aura Abdelkader Chakamani et Eric Dubus qui doivent essayer de se rapprocher le plus possible des 3.35, 3.34 dans l'optif des championnats du monde. Alors je vous rappelle donc la meilleure performance mondiale de Nyon-Gabot à Lausanne, vous étiez peut-être avec nous sur France Télévisions il y a tout juste une semaine. 3 minutes 32 secondes 37 centièmes, le record du monde de Nourdine, 3 minutes 28 secondes 86 centièmes. Et vous avez vu aussi le frère d'Abdelabéhar, Nourdine Béhar, qui est également au départ de cette course. Et regardez Morselli, on voit vraiment que c'est le patron là, il est en train de passer en vue tout le monde, il regarde si tout le monde, si tout va bien. Alors il a choisi ces lièvres comme d'habitude, il y aura son frère, ensuite il a dû faire loterie dans les petits coureurs mondiaux pour savoir qui d'année aurait accompagné le maître aujourd'hui. Oui oui, c'est comme ça que se prépare une course, ça ne se prépare pas au hasard, une course contre un record du monde. Et Eric Dubus est tout heureux d'être invité au festin. Caccio est-il venu ? Il était annoncé, le champion olympique, mais je ne sais s'il a osé venir rencontrer Nourdine Morselli que nous découvrons maintenant. Oui il est là, je crois qu'il est à la corde alors maintenant. Voilà, très dans son... déjà dans sa course complètement. Oui, Caccio juste à côté de Morselli. Et avec le dossard numéro 29, c'est très très dangereux venu du Qatar, Mohamed Souleymane. C'est un très très beau 15 cent mètres alors que la perche là-bas à Ockerbritz. Non ! Non, non, il restera un décès à Ockerbritz. Et que restera-t-il de ses forces ? Ah quel dommage, le premier essai tout à l'heure. Attention ça va bousculer au départ, c'est parti. Et c'est Ali Morselli qui a pris évidemment un départ de coureur du 100 mètres pour se placer en première position devant Frédéric Cornette. Qui selon toute vraisemblance sera le lièvre, le deuxième lièvre de ce 15 cent mètres. Frédéric Cornette qui est un coureur de 800 et qui doit emmener donc Morselli vraisemblablement jusqu'au... peut-être jusqu'au kilomètre. Oui un petit peu enfermé là, Ali Morselli, il est en cinquième position. Il va devoir faire l'extérieur pour essayer de revenir. Ce n'est pas la position idéale, il doit essayer de se replacer, de reprendre l'intérieur. Ali va certainement essayer de le faire maintenant. Oui c'était William Kemail qui lui avait pris la corde et Nourdine Béart est en troisième position. Ali Morselli, Cornette, Nourdine Béart et Kemail qui ne cède pas la corde à Nourdine Morselli qui est obligé d'être en cinquième position. Ce n'est pas la position idéale pour l'instant pour Nourdine Morselli. Non il court un petit peu décalé là. Oui puis il est bloqué par Kemail d'un côté par Béart de l'autre. J'imagine qu'il aurait préféré un début de course plus fluide. N'empêche que Ali Morselli comme à son habitude fait son travail alors que 2m41 pour Troïkhev. Oh ! Il n'est pas loin hein ? Non. Il a eu une pêche ce soir. Très très loin, on le voit à l'extérieur là. C'est Souleymane. Oui Souleymane et à ses côtés Kaccio qui s'est laissé aussi enfermer, Eric Dubus. Eric il est un peu largué en fin de temps. C'est parti vite, c'est parti vite, c'est parti vite. On va attendre le temps maintenant peut-être aux 800 mètres pour avoir une meilleure idée. Mais je crois que les Lièvres sont excellemment partis. Partis pour faire moins de 3'33 à essayer de reprendre, enfin de reprendre cette meilleure performance mondiale de la saison. À nous, Gabo, 3'32'57. Exact. Alors que Frédéric Cornette est en position pour prendre le relais de Ali Morselli qui va s'arrêter, voilà. Et Frédéric, notre spécialiste du 800, va essayer de conduire Nourdine Morselli le mieux possible. Mais Nourdine Morselli est toujours un peu coincé avec William Kemal, c'est-à-dire qu'il fait plus de 1500 mètres incontestablement. Complètement et quand même, Kemal avait fait deuxième à Lausanne en 3'33'42. Ce n'est pas n'importe quel coureur de 1500 mètres. Attention, lui il n'a pas fait l'extérieur. Maintenant il va devoir s'accrocher à Morselli. Regardez Morselli, regardez Morselli, regardez Morselli comment il passe à la... Béart lui a laissé la porte ouverte. Morselli qui passe, qui va dire à Cornette Poussco de l'Ajmi Mette. Et c'est parti pour Nourdine Morselli avec Béart, Kimaï en 3'e position. Béart est un peu en sur-régime. William Kemal va le passer vraisemblablement à la corde. Oui, beaucoup plus relâché, beaucoup moins laborieux. Penelé le Marocain, c'est normal, et le regard déjà. Et regardez Dubus, Dubus qui revient avec son maillot jaune. Le plan écrase, je pense qu'il est quand même moins. On connaît ses derniers tours à Eric, il faut qu'il s'approche de 3'35 lui. Oui, il est pas mal, il est en 4'e position alors que Nourdine Morselli est parti. Seul au monde dans le dernier tour de ce 1500 mètres. Il a corussage Eric, il a corussage, il aura du monde devant. S'il sait répartir sur toutes ses forces dans le dernier tour, il peut faire un chrono. Il va peut-être encore descendre en dessous des 55 secondes sur le dernier 400. C'est assez hallucinant ce qu'est en train de faire Morselli encore. Kimaï, regardez, complètement largué derrière. Dubus en 4'e position, Nourdine Morselli qui est en train de répondre à Fénusté Niongabo. Alors que Kimaï est complètement en sur-régime et que Dubus serre les dents courageux comme à son habitude vite sur la tête de course. 3'2'57, la meilleure performance mondiale. Oui, c'était à l'automne parfait du seigneur Gabo, Nourdine Morselli encore. Extraordinaire clameur ici pour Nice qui est en train de pousser. D'ailleurs Morselli comme ils ont poussé derrière Tram lorsqu'il a battu le record du monde en 85. Nourdine Morselli, attention au chrono même ! Oh c'est incroyable, record du monde ! Record du monde ! Nourdine Morselli, nouveau record du monde du 1500 mètres ! Oh là là là, quel record ! Autant le record du 2000 à Charletti, ce n'était pas une discipline. Quel finish, quel finish, Patrick ! Pour Amor couru, mais alors là, alors là, quel record du monde ! 3'28'86, c'était le précédent record ! Oh là 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 ! Il datait de 92 à Rietti, et voilà, dans les bras des organisateurs. On parlait de meilleure performance mondiale, mais on ne pensait pas franchement. C'est incroyable, incroyable ! Nourdine Morselli, qui a été merveilleusement mis sur orbite, et par son frère Ali, et par Frédéric Cornette, vient de s'offrir sous la chaleur, vraiment, ce soir. Un record du monde inouï, parce que le 1500 mètres, c'est vraiment une valeur de base de l'athlétisme, Bernard. Oui, complètement. Vous savez, c'est plus qu'une réponse à Niongabo qu'il donne ce soir. Il affirme ses distances avec ses prétendants. Il a quatre corps du monde, il a le 1500, le mile, le 2000 et le 3000. On pensait peut-être que son registre, maintenant, allait le porter un petit peu plus vers les longues distances. Le 2000 n'étant pas suffisant pour parler, pour appréhender son nouveau potentiel sur 1500 mètres. Il avait commencé la saison beaucoup plus doucement, mais là, vraiment... Et vous savez, je relis un article de notre confrère Nicolas Herbelot de l'équipe, qui avait demandé à Morselli un peu jusqu'où il comptait aller dans toutes les distances. Et sur 1500 mètres, Nourdin a placé ses limites aujourd'hui à 3 minutes 26. Ce qui fait qu'il n'est pas encore totalement rassasié. 3,27, 38, 3,26. Et il voulait terminer en 54 secondes et 9 dixièmes, c'est-à-dire en dessous des 55 secondes. On n'a pas chronométré le dernier tour, Bernard, mais vraisemblablement, c'est un dernier tour aux alentours et même sans doute inférieur à 55 secondes. Ah oui, non, je pense qu'il est plus près peut-être... Oui, oui, certainement. 53, 55, 52. Quel exploit, quel exploit ! Tout le monde a bien participé, y compris Béart. Et Cornette, Cornette, qui a été magnifique. Ali Morselli, qui l'a mis parfaitement sur orbite, dès que Nelson Montfort, bien sûr, est avec Nourdin. Et il les associe d'ailleurs dans son tour d'honneur. C'est les remerciements de Morselli. Troikamp, deuxième essai. Oh, mais ce Troikamp-là a de la dynamite dans les jambes ce soir. Je vous rappelle que la meilleure performance mondiale de l'année est de 2,40 m par Ravier Sotomayor. Et que surtout, le record du monde n'est que de 2,45 m, ce qui fait que Troikamp est loin d'être ridicule par rapport à cette hauteur. Ah, j'avoue que... Ah, c'est... Alors que Bernard Faure vient de tomber dans la tribune. C'est extraordinaire. On a la chute de Bernard Faure. On avait... C'est la première fois que ça se fait dans les tribunes d'athlétiques. Chacun fait les sauts qui peuvent, vous savez. Il faut dire que ce soir, on est bien placés, là. Je veux bien vous le faire à chaque record du monde, si vous voulez, s'il y a un rapport entre les deux. Tour d'honneur bien mérité pour Nourdin Morselli. À chaque record du monde, désormais, Bernard Faure prend une pirouette sur son siège. Voilà. Rockerbrick, c'est à 3e et ses 6 mètres. Oh ! Alors, c'est vraiment pas un problème de potentiel, hein ? Non, ses sauts étaient, comment dire, moins bien réglés de manière longitudinale par rapport à l'axe de la barre. Il est bien entré dans la perche. Il en voulait à ce 3e saut aussi. Il a dû être mis en confiance aussi par le 1er saut où il échoua de 6 points. Mais cette fois-ci, le réglage était un petit peu moins bon. Il faut aussi calculer la force, se mettre sur la bonne trajectoire, profiter du renvoi de la perche. On parle français ou anglais, Nourdin ? En français, Nourdin Morselli, le nouveau informant du monde du 1500, Nelson. Et en plus en français, ce qui nous fait très très plaisir, Nourdin, ça c'est vraiment un record qui va rester, on a l'impression, pour l'éternité. Car là, c'est le 1500 mètres, c'est la distance peut-être la plus exigeante, c'est la distance vraiment classique du demi-fond. Ça doit vous faire un immense plaisir. Nourdin, c'est une année exceptionnelle que vous vivez en ce moment-là, tous ces meetings. Il y a quasiment des records du monde à chaque fois, il y en a eu un Paris-Charletti, il y en a un Nice ce soir. Ça demande une préparation particulière, j'imagine, physique et également psychologique. Oui, pour cette année, c'est le meilleur année sur le volet. Parce que je suis en bonne santé, j'ai fait la préparation qui était vraiment épique. C'est mieux que l'année dernière, mieux que les années passées. Cette année sera vraiment une année exceptionnelle pour moi. Quoi qu'il arrive, de toute façon, au championnat du monde où là, vraiment, vous allez partir comme grand favori. C'est normal, au championnat du monde, c'est l'histoire. Et vraiment, je voudrais défendre pour mon titre et raccrocher un titre, traverser un titre. J'espère que je dois rester en bonne santé, faire le maximum de travail et on verra. Nous sommes très heureux pour vous, Nourdin. Bravo, merci. Bravo, Nourdin.